Notre Assemblée s'honorerait à voter cette résolution de notre excellent collègue Nylor pour poser un acte sur la réparation d'une injustice trop longtemps ignorée. Une injustice qui a coûté la vie à 136 de nos concitoyens antillais lors de la saison cyclonique de 2017. Une injustice qui avait alors endommagé 92% des bâtiments. Une injustice rappelée plus récemment par la tempête Philippe et ses dégâts, des gars qui ont montré la surexposition et l'extrême vulnérabilité des territoires transocéaniques d'outre-mer aux risques naturels majeurs. Une injustice qui fait que des zones entières de ces collectivités pourraient devenir inhabitables dès 2040-2050. Une injustice, oui, parce que si ces catastrophes sont naturelles, les réponses à y apporter et leur gestion sont, elles, éminemment politiques. Une injustice car depuis trop longtemps, nos compatriotes des territoires dits d'outre-mer sont les abandonnés de la République. Depuis trop longtemps, nos concitoyens subissent le sous-investissement chronique de l'Etat dans ces territoires. Depuis trop longtemps, nos concitoyens sont victimes de l'absence totale de planification écologique face au dérèglement climatique. Je rappelle que les territoires trancéaniques sont en première ligne aux côtés des pays du Sud face au plus grand défi de notre siècle, le dérèglement climatique. Les moins responsables sont pourtant les plus durement touchés. À la Macronie qui refuse notre commission d'enquête, je demande pourquoi la grande loi de prévention des catastrophes naturelles en Outre-mer, promise en grande pompe en 2018 par Emmanuel Macron, n'a-t-elle toujours pas vu le jour ? Pourquoi la délégation interministérielle à la prévention des risques naturels en Outre-mer, créée en 2019, a-t-elle été dissoute au bout de seulement deux ans ? Votez cette commission d'enquête pour réaffirmer la solidarité nationale de toute la nation envers nos compatriotes ultramarins. Votez cette résolution pour réaffirmer que nous devons apprendre de la France des océans car leur expérience sera utile à tout le pays. Votez cette résolution.